Toulouse Mutualité vous présente l'interview de 18h d'Objectif News. Bonjour et bienvenue pour le Club Éco spécial VinExpo. Ce soir nous recevons Jacques Le Gros, vous êtes propriétaire du Château-Camp-de-Clause dans le Cahors. Bonsoir. Alors pourquoi avoir investi dans le vin en marge de votre carrière professionnelle ? Parce que c'est une vraie passion qui m'a d'abord amené à Bordeaux pour y vivre, à écrire sur le vin. Et puis ensuite créer une société qui s'appelle Vignet Vins avec une web tv therabine.com et une plateforme de vente à Venue des Vins. Et une société de production aussi Therabine Production. Et tout logiquement, il fallait aller au bout du parcours et mettre les deux pieds dans le bignoble. Voilà, c'est ce que j'ai fait il y a maintenant un peu plus de deux ans. Et donc vous possédez une propriété de 11 hectares, c'est ça ? Alors ça fait 12 hectares aujourd'hui parce qu'on l'a un peu agrandi. Elle est à Duravel dans les boucles du Lot sur la Océ Cahors. D'accord. Vous êtes présent sur VinExpo cette année ? Oui, présent, c'est la première année forcément, c'est la première fois. Et on est sur le stand de l'UIVC, donc des vins de Cahors. On n'avait pas tout à fait les moyens de s'offrir un beau stand à nous et donc on a voulu commencer comme ça. Quel est l'objectif pour vous aujourd'hui sur cette première édition ? L'objectif pour le vin, il y a deux objectifs. Mais pour le vin, c'est de nouer des contacts parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent à l'étranger. J'ai cru comprendre que 30% des visiteurs de VinExpo étaient des Asiatiques. Et c'est vrai qu'hier, j'ai participé à un dîner où j'ai été introduisé à Fonsac, au Château-la-Rivière. Et c'est vrai qu'il y avait des tablées de Russes, des tablées de Chinois, des tablées de... Et que ça permet effectivement de nouer des contacts. C'est ça VinExpo, c'est le rendez-vous mondial du vin. Donc c'est là où on se rencontre et on se parle. Donc vous pensez que la Russie, la Chine, c'est les nouveaux marchés qui vont vous permettre de vous développer ? Forcément, quand on voit que les ventes de vin s'écroulent un petit peu, enfin baissent en tout cas en France et qu'elles montent à l'étranger dans certains pays, que la demande chinoise est énorme et que la Chine est un continent, même plus un pays, évidemment, mais il y a aussi les Etats-Unis, premier consommateur mondial maintenant. Donc c'est vrai que les marchés du vin aujourd'hui, des vins français, sont à l'étranger. Donc ça, il faut le comprendre. Et puis y aller, c'est pas toujours facile. C'est sûr. Vous avez parlé tout à l'heure de terrevin.com, votre site internet. C'est niveau de passion, le journalisme ? C'est le mariage de mon métier, les médias et la télé, et en même temps du vin. Et le tout sur internet, parce que la télé en France sur le vin, c'est pas possible. N'oublions pas qu'en ce moment, à Paris, il y a le Salon du Bourget, Aéronautique. Moi, j'ai présenté le journal la semaine dernière, j'ai fait moult sujets sur l'A350, sur les avions, etc. Premier poste à l'exportation. Le second, c'est le vin. Il y a Vinexpo, il n'y a pas un mot dans les médias. Pourquoi ? Parce qu'on est en France et qu'il y a une loi qui s'appelle la loi ERA. Quel est l'objectif, justement, de votre site internet ? C'est justement de contourner, essayer de contourner cette... Oui, c'est le seul territoire un peu de liberté qui nous reste dans le mince, c'est l'internet. On a un peu plus de liberté. D'où l'idée de développer, effectivement, de l'information, du reportage. Et en plus, c'est vrai que quand on s'intéresse au vin, souvent, on manque un peu d'information, on manque de visage. Parce que je pense que, moi, je suis consommateur, j'aime bien voir le visage de celui qui fait le vin et que j'ai envie d'acheter. Et du coup, on lui apporte ce type d'information, de visuel. Oui, je discutais tout à l'heure avec un spécialiste de la stratégie du marketing dans le vin qui me disait justement que cet aspect-là était très recherché par les consommateurs aujourd'hui. Connaître le vin, savoir d'où il vient, savoir d'où il provient, savoir quelle est son histoire et quelle est l'histoire du vigneron. Voilà, moi, j'ai une formule un peu triviale, mais qui dit, qui est la suivante. Le vin, il a un peu la gueule de celui qui le fait. Et c'est vrai. Et c'est souvent vérifié. Et du coup, de rencontrer les gens. Puis de toute façon, je trouve bien de remettre les hommes et les femmes au cœur de tous les processus. Qu'ils soient écologiques, développement durable, vin, etc. On aime bien savoir qui fait quoi et mettre un visage sur quelque chose. Et non seulement, c'est logique pour moi, mais à l'étranger, les gens aiment bien voir qu'il y a un homme, une femme, un couple, une famille derrière un vin et qu'il n'y a pas seulement le vin. De la même manière que sur terrebine.com, on marie obligatoirement le vin, le tourisme et la gastronomie. Et qu'on travaille de plus en plus avec des chefs, avec des restaurants. Parce que les produits, le terroir, ça fait partie du vin. Donc vous dites que le vin a la gueule de celui qui le fait. Quelle gueule a votre vin ? Ah oui, c'est un piège. J'espère qu'il est élégant. Parce que l'élégance, c'est un mot important pour moi. Il est harmonieux. Parce que l'harmonie aussi, c'est un mot que j'aime bien. Voilà, élégant, harmonieux. C'est un Malbec, c'est ça ? Alors, c'est un Malbec. 100% Malbec pour le premier vin. Et avec 15% de Merlot sur le saumon vin. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis pour le Club Éco spécial VinExpo. Toulouse Mutualité vous a présenté l'interview de 18h d'Objective News.